Hier, le Premier ministre ne dit pas un mot de la première préoccupation des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Vous me direz, il n'y avait peut-être pas de questions sur le sujet. Il n'y a pas un mot sur le pouvoir d'achat et sur la rémunération du travail. Il y a le choix volontaire de remettre sur le devant de la scène les questions d'immigration, alors que nous sortons de moins de débat sur la loi immigration, qui s'est quand même, excusez-moi de le dire, traduit par un fiasco absolu, puisque censuré par le Conseil constitutionnel. Et pour le reste, moi je ne partage pas l'idée avancée hier par Michel Barnier, selon lequel l'immigration en France serait insupportable. C'est le terme qu'il a employé. Il y a des choses qui sont insupportables. Ce qui est insupportable, par exemple, c'est qu'on ait des campements anarchiques sans possibilité d'hébergement pour des personnes qui se retrouvent à la rue. Oui, ça c'est insupportable. Que la Méditerranée soit devenue un cimetière, ça c'est insupportable. Et donc ça pose la question des politiques publiques qu'on met en place pour arrêter ces éléments absolument insupportables. Et pour le reste, il ouvre la voie, malgré tout, à une remise en cause de l'aide médicale d'État. Puisqu'il dit, ça n'est pas un tabou. C'était un engagement du précédent gouvernement. Oui, mais en quoi remettre en cause l'aide médicale d'État limite l'immigration ? Alors même qu'on sait que plus de la moitié de ceux qui ont droit à l'aide médicale d'État n'y ont pas recours. Alors même qu'on sait que les personnes qui aujourd'hui bénéficient de l'aide médicale d'État, si on la supprime et qu'on la transforme par une aide médicale d'urgence, se tourneront vers l'hôpital public alors que l'hôpital public est déjà engorgé. Donc ce sont des débats que nous aurons. Mais en tout cas, nous aurons évidemment une voix à exprimer qui sera très différente de celle à l'évidence de Bruno Retailleau et de Michel Barnier.